Retour sur un grand classique du cinéma, Les Ailes du Désir, film de Wim Wenders de 1987 qui ressort en version restaurée à un magnifique long métrage sur le désir, tourné à Berlin, de celui qui sait mieux que personne filmer les villes, la quête d'identité, le temps qui passe. L'occasion de revoir aussi le grand Bruno Gantz, Christophe Carrière. Les Ailes du Désir de Wim Wenders, pris de la mise en scène au Festival de Cannes en 1987, se déroule à Berlin alors que son funeste mur est encore debout. Les Ailes du Désir n'est pourtant pas un drame, bien au contraire, c'est un chef-d'oeuvre de poésie, une leçon existentielle, le genre de film après lequel vous ne voyez pas la vie de la même façon. C'est pas grave. Car le saviez-vous, des anges écoutent toutes nos pensées et tentent autant qu'ils peuvent de nous apaiser. Le plus beau, c'est que Dieu n'a rien à voir dans tout ça. Les Ailes du Désir relèvent plus du conte que du prosélytisme. Nos anges ne sont dépêchés par personne en particulier. Ils sont là, c'est tout, et c'est beau. Surtout quand l'un d'eux, Bruno Gantz, tombe amoureux d'une trapéziste qui le lui rend bien à travers un rêve. Et voilà deux petites infos, rien de pour vous, sur la vie pas rêvée pour le coup des anges. Figurez-vous qu'Otto Sandor, qui interprète un des deux anges principaux, avait le vertigeant. Ça tombe mal et au sens propre. Tel que vous le voyez là, il s'est bourré de calmant pour se jucher sur cette statue de 6 mètres de haut dont il devait s'envoler pour atterrir sur une montagne de matelas. Tellement effrayé, il s'était lancé n'importe comment, d'où le plan très court qui aurait dû durer plus longtemps. Du coup, il s'est mal réceptionné et s'est cassé une jambe. Et puis, il y a Peter Falk dans son propre rôle. On apprend que lui aussi, avant d'être un acteur connu, était un ange, à qui Wim Wenders oublia de faire enregistrer ses monologues intérieurs. Le réalisateur s'en aperçoit au montage et appelle l'acteur qui est retourné à Los Angeles. Peter Falk va alors improviser son texte au téléphone. Qu'est-ce que c'est, Peter ? Pourquoi est-ce que ta tête est-elle ? Il improvisera comme ça au téléphone pendant deux heures. Normal, un ange, ça fait toujours du zèle. Je ne sais pas si le directeur aime mon travail. Ils disent toujours «wonderful », no matter ce que tu fais. a la haute. Sous-titrage FR